Roderick est le chef concierge d'un des plus grands palaces au monde. Messieurs, comment allez-vous ? Il travaille ici depuis 17 ans. Les Clés d'Or, c'est l'institut de la profession de concierge d'hôtel. C'est un sigle très ancien. C'est devenu aussi une association internationale dans laquelle j'ai quelques responsabilités. Et c'est reconnu par les clients du monde entier. Donc nous sommes un petit peu le Saint Bernard de l'hôtel et ils nous reconnaissent grâce à ça. À cette heure-là, les clients dorment encore. Mais le service de conciergerie, lui, ne s'arrête jamais. 12 personnes se relèvent 24 heures sur 24. 244 chambres, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Je suis parti hier soir, mais entre hier soir et ce matin, il peut s'être passé énormément de choses. Parce que ça ne s'arrête jamais. C'est un petit peu la chose un peu spéciale avec ce métier. Au Georges V, chaque chambre a sa propre histoire. Ses anecdotes. Depuis son ouverture en 1928, le palace a vu passer les plus grandes célébrités. Service. Moi, je suis un grand fan. Je ne parle jamais des clients existants, mais j'aime bien parler des anciens. On a eu Yves Montand, on a eu Orson Welles, le général Eisenhower à la Libération qui a habité le Georges V. Et puis moi, je suis un grand fan des Beatles. Et les Beatles sont venus ici en 1964. Ils ont fait une série de photos qui étaient absolument magnifiques. Une bataille de polo chante dans une chambre. Ils ont composé une chanson qui s'appelle « I feel fine » à l'hôtel. C'était en pleine Beatles-mania. Les 4 garçons dans le vent sont à Paris pour une série de concerts à l'Olympia. Pendant 3 semaines, ils logeront dans cette suite. « I'm in love with her and I feel fine » « Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so » Mais Roderick a rarement le temps de penser au passé. Il est très vite repris par l'urgence du quotidien. « D'accord, ok, ok. D'accord, ok, ok, ça marche. Merci, ciao, ciao, bye. » « Ça va ? » Un client important arrive et il veut rouler en voiture de collection. Roderick n'a que 30 minutes pour la trouver. « Oui, 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 oui. » « Oui, tout à fait. » « Oui, c'est exact. » « Nous pouvons vous proposer une Jaguar, une Triumph TR3 ou une Mustang. » « D'accord, vous préférez la Triumph. » « Ok. » « Dans une demi-heure ? » « Euh... Je ne suis pas sûr de pouvoir la trouver en une demi-heure. » « Laissez-moi voir. » « Je vais trouver un moyen. » « Ok, dans une demi-heure. » « Merci. » « Bye bye. » « Je vous remercie pour confirmer. » « Merci. Bye. » « Bon. » « Ouh là là. » « Il me répond en 20 minutes pour me confirmer l'heure. » « Ah oui. » « Grâce à son réseau, Roderick a trouvé la voiture demandée. » « Mais le loueur ne peut pas la livrer. » « C'est ça. » « Donc 2017. » « J'aurais besoin que Stéphane, je sais qu'il a l'habitude, aille me chercher une voiture. » « Euh... Pour la 512, j'ai une triomphe R3, mais ils ne peuvent pas me la livrer. » « Tu me tiens au courant ? » « Oui, je te tiens au courant. » « 15 minutes plus tard, Stéphane, le voiturier, a récupéré le bolide anglais. » « On essaie surtout de faire plaisir au client le plus rapidement possible. » « Car lui, son temps, il est précieux. » « Aussitôt sa demande faite, plus ça sera rapide et plus le client sera satisfait. » « Malgré le stress, Stéphane apprécie le moment. » « Ah, ben voilà mon Stéphane ! » « Alors, ça s'est bien passé ? » « Elle tombe bien ? » « C'est sûr, c'est fort, c'est bon, ok. » « Comment on l'éteint ? » « Comment on l'éteint ? » « Oui, comment on l'éteint ? » « Tu te coupes ? » « Alors, comment est-ce qu'on l'éteint alors ? » « Voilà, bravo ! » « C'est un vrai métier, c'est un vrai métier. » « Vous êtes formidables. » « Eux, ils partent sur les châteaux de la Loire. » « On sort un peu de Paris. » « Château de la Loire, Chamborche, Nonceau, Amboise... » « Et comme le vent les portera. » « Allez ! » Mais la journée de Roderick est loin d'être terminée. Un client du palace veut faire une surprise à son épouse. Il souhaite 250 peluches sur son lit pour ce soir. « 250, on est à combien ? » « On n'est pas tout à fait à 200. » « On est à près de 200. » « Il faut que je compte, mais j'ai tout ça dans la conscience. » « Non, mais après, je peux pas savoir le chiffre exact. » « Il faut que je fasse encore des recherches. » « Voilà, c'est un défi. » « C'est Olga qui a pour mission de trouver les peluches. » « Mais elle est encore loin du compte. » « La jeune femme va devoir arpenter les magasins de jouets parisiens. » « 250 peluches arrivent au compte-gouttes. » « Olga a passé la matinée dans les magasins de jouets. » « Ça, c'est l'espécime. » « Donc, les lapins. » « Très important parce que, d'après ce que j'ai compris, monsieur doit appeler madame mon petit lapin. » « Donc, la petite chouette et tous les... » « Plus toutes celles sont récupérées, plus quelques moussimons. » « Non, mais ça, c'est une partie. » « On en a beaucoup. » « Ça peut être très stressant aussi. » « Je ne peux pas dire non parce qu'en fait, il faut respecter les délais. » « Parce que très souvent, les clients, ils ne nous demandent pas forcément avec un mois de délai. » « Ils nous demandent souvent à la dernière minute. » « Donc, il faut pouvoir élever le défi et puis satisfaire les clients. » Il reste seulement deux heures pour trouver les peluches manquantes. « Voilà. » Sans attendre, Olga entame la mise en place. « Une fois, je me souviens d'avoir fait avec des pétales de rose sur les lits. » « En gros, j'ai dû faire « Je t'aime », mais avec des pétales. » « C'est comme ça qu'ils se font des bisous. » Finalement, l'équipe de concierge a rempli sa mission. « Que ce soit avec des peluches ou avec des bouteilles de vin ou du foie gras, l'important, c'est de voir la satisfaction du client. » « Surtout qu'il prépare une surprise, donc on est en charge d'une mission importante. » « Pour bien conseiller ses clients, Roderick doit constamment se mettre à jour. » « Bonjour, messieurs. » Et parfois, il le fait avec un plaisir non dissimulé. « Je descends dans un endroit un peu secret. Je ne sais pas si je peux vous en parler. » « La cave de l'hôtel. » Cette cave se situe à 14 mètres sous terre, derrière cette porte blindée. « Oh ! Monsieur Beaumard, comment vas-tu ? » « Très bien et toi ? » « C'est formidable. » C'est avec le chef sommelier que Roderick doit découvrir les derniers grands crus qu'il pourra proposer au client. « Quand je suis arrivé en 1999, il y avait un gros trou, de l'eau et des planches. » « Et ça faisait un peu l'asco. » « Et j'ai vu dans cet hôtel, une cave pareille, c'était hallucinant. » « Et il n'y avait pas de bouteilles. » Au début du 19e siècle, la cave du Georges V était une carrière. « C'est un endroit qui était, comme partout ici, des endroits d'extraction de pierres. » « Et effectivement, peut-être des pierres de Saint-Grobas seraient là pour les fondations de Val-de-Triand. » « Tu sais quoi jusqu'où je te suis ? » Au fil des ans, les galeries qui couraient sous les Champs-Elysées ont été fermées. « C'est bien, c'est bien. » « Des fois, des vins qui ont un peu moins de couleur, mais qui brillent avec de l'éclair. » « C'est la clarté, justement, qui me... » « C'est la clarté. » « Ça, c'est de Pinot, hein. » « Pinot est tellement coloré. » « La couleur est magnifique. » « Superbe. » « Ah, c'est raffiné. » « Je ne ferai pas de commentaire avec toi ici. » « Le plaisir se passe de commentaire. » « On nous a appris depuis qu'on est tout petit que le paradis, c'est vers le haut. » « Et en fait, le paradis, c'est sous terre. » « On nous a menti. » « Voilà. » « Voilà ce qui m'inspire ce lieu-là. » « En fait, je suis très jaloux d'Eric parce que j'y passerai mes journées aussi. » « On parle de celui-là. » « On parle de celui-là. » « Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. »